Bonsoir à tous et bienvenue dans ce podcast un peu spécial, un peu enregistré à la va-vite mais que j'avais quand même envie de faire. J'ai envie de vous parler cette fois-ci de ce que je pense être le crépage de chignon le plus nul, le plus vide, le plus immature, le plus stérile de l'histoire du cinéma, à savoir c'est quoi qui est mieux, la VF ou la VO ? Bon, vous êtes déjà allé voir un film étranger au cinéma, que ce soit le dernier blockbuster Hollywoodien en date, ou des films à plus petit budget, anglo-américains, qu'ils soient ou italiens, espagnols, allemands, et j'en passe. Et le lendemain de votre séance, vous vous retrouvez avec vos potes, votre famille, vos collègues de boulot, et vous avez toujours un malin qui vous dit « si t'as pas vu le film en VO, c'est que t'as pas vraiment vu le film, ou pire, c'est que tu l'as pas vraiment compris ». Alors, cette réflexion va évidemment vous amener à vous poser une question. C'est quoi regarder un film ? Que ce soit au cinéma ou à la télé, hein ? Eh bien, je vais répondre par le constat le plus basique du monde. Simple, basique, hein, n'est-ce pas ? Regarder un film, c'est pas uniquement voir des acteurs balancer des punchlines super cool ou complètement claqués au sol, tout en bougeant devant une caméra. Regarder un film, c'est ressentir des émotions qui seront partagées par vos voisins, amis, famille, etc. Ou pas, d'ailleurs, qui ne seront pas forcément partagées par eux. C'est essayer de comprendre ce que le réalisateur veut vous raconter à travers l'histoire qu'il met en scène. C'est au mieux passer un bon moment entre potes et entre amis, même si on n'a pas tout compris au film, qu'on le regarde en VO ou en VF d'ailleurs. Alors, essayer au mieux avoir compris quelque chose sur soi-même, c'est avoir compris peut-être un petit morceau de ce que votre réalisateur préféré ressent à travers sa sensibilité artistique, ou voire même essayer de comprendre un petit morceau de la vision que votre réalisateur préféré peut avoir du monde. Du coup, vu cette définition, en quoi voir le film, le dernier gros blockbuster en date, ou le dernier Pedro Almodovar, etc. En quoi voir ces films en VO plus qu'en VF permet de décider si vous avez vraiment vu le film, si vous l'avez compris, etc. Bon, déjà, pourquoi taper sur la VF est merdique ? Voilà, c'est la question que je me pose depuis un petit moment. Déjà parce qu'il faut savoir que toutes les salles de France ne proposent pas El Famosa double distribution, VO, VF, pour le dernier Almodovar, pour le dernier Roberto Benigni, pour le dernier Spielberg, pour le dernier Tarantino, etc. Du coup, celui qui veut vraiment aller regarder son film en VO, eh bien, parfois, il est obligé de payer son billet de train pour aller le plus souvent à la grande ville pour ensuite payer sa place de cinéma et regarder le film en VO. Je suis désolé, les gars, les aficionados de la VO, mais moi, qui habite dans un petit village du Haut-Doux, Fran, pour ne pas le nommer, moi, j'ai que deux options. Soit j'attends d'être revenu à Besançon pour ma période de cours à l'université et de temps en temps, je me fais un petit ciné, soit je vais à Pontarlier, parce que le calcul, il est vite fait. Je ne vais pas partir en train depuis Fran jusqu'à Besançon 8,50 euros pour recasquer 8,50 euros de place de cinéma en comptant sur le fait que je ne prends en plus, que je prends, en ne comptant pas en plus le fait que je prends une sucrerie pour regarder le film. Eh bien non, je suis désolé. Je vais aller à la ville d'à côté, qui est à 20 minutes de route, en bus ou en voiture, et je vais payer ma place de ciné 6,50 euros. Et tant pis si le dernier Scorsese, le dernier Peter Jackson, le dernier Pedro Almodovar ne sera distribué qu'en VR. Niveau moyen économique, au niveau des moyens financiers des spectateurs de salles de cinéma, la VR est la seule source d'accès à un film tant qu'il n'est pas sorti en DVD ou sur plateforme SVOD. Deuxième raison pour laquelle la VF sera défendue bec et ongles de ma part, c'est que c'est un héritage de l'histoire du cinéma. Que ce soit le cinéma français ou le cinéma mondial, c'est que tout simplement, le doublage VF remonte au début du cinéma parlant. Et oui, j'entends les défenseurs de la VO qui vont me dire que regarder le film en VF, ça enlève une partie de l'esthétique du film, les dialogues perdent un peu en qualité, tout ça, tout ça. Alors oui, en effet, quand vous regardez le film en VO, c'est un tout autre kiff. Je veux dire, je me suis maté, les Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, les Harry Potter, une bonne partie des classiques Disney en VO, et effectivement, c'est une toute autre expérience, c'est un tout autre kiff. Écoutez James Earl Jones, la vraie voix de James Earl Jones, interprétée d'Ark Vador. Écoutez les performances vocales de Christophe Furley, il n'y a pas plus en foutant. Écoutez les chansons des vieux classiques Disney, il n'y a pas voix plus mélodieuse que celles d'Angela Lansbury ou de Julie Andrews. Alors, en effet, de ce point de vue-là, la VO, c'est un autre apport qualitatif, c'est un autre kiff, mais la VF a quand même de grandes vertus. Et c'est pour ça qu'elle ne doit pas être rejetée. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'en matière de doublage, la France a les meilleurs comédiens du monde. Et parfois même, de par leur talent, nos comédiens arrivent à recréer des œuvres cinématographiques, principalement dans le cinéma d'animation. Et je vais donner un exemple comme ça au hasard. Vous avez déjà vu Dragon ? Pour moi, Donald Renew est tout autant Harold que Kit Harington. Emmanuel, c'est Emmanuel, Gary Joe, ou Emmanuel Giacomi, je ne sais plus, est tout autant le chef gueulefort que Gérard Butler. Et dans le cinéma, pour en finir avec l'animation, Pierre Hattet, dogue de retour vers le futur. Vous voyez ? Même moi, je lâche le personnage naturellement. Pierre Hattet est tout autant le Joker dans la série animée de Bruce Timmé-Poldini que Marc Camille. Pour ce qui est du cinéma live, Dorothée Pousseau est tout autant Harley Quinn que Margot Robbie. Jacques Franz est tout autant le personnage de Scorsese que Robert De Niro. Alors oui, la traduction VF peut gêner les affichionados de Aveo. Et je peux comprendre. Mais franchement, le gars qui regarde le dernier gros blockbuster d'Hollywood en date en VF a tout autant compris le message du réalisateur à passer un tout aussi bon moment devant le film que celui qu'il a regardé en anglais. La suprématie de l'AVO sur l'AVF n'est pas saine selon moi. Pas plus que la suprématie de l'AVF sur l'AVO. Bref, que chacun aille au cinéma regarder les films qui lui font plaisir et si ce sont des films étrangers, eh bien oui, parfois faire l'effort de l'AVO c'est bien. Mais l'important c'est de regarder le film selon sa sensibilité à soi. Voilà, c'était tout pour moi, c'était le professeur Gabi. Ciao !